Au Tchad, les femmes représentent plus de 50% de la population totale. Plus qu'un électorat décisif, elles peuvent faire basculer la balance du scrutin. Si une loi sur la parité existe déjà de par la Constitution, seuls 30% des femmes voient leurs droits respectés au même titre que ceux des hommes. Le candidat Déby leur promet une parité de 50% lors de son passage dans la commune de Njanema VI, une zone majoritairement peuplée par les femmes. C'est la Constitution qui dit, ce n'est pas moi. Vous avez voté cette Constitution. Elle-même, les 6 années à venir, ce ne sera pas les 30% qu'on donne aux femmes, mais ça sera 50% aux femmes. Les femmes constituent plus de 50% de la population tchadienne. Des voix qui auront un impact important et certain sur les élections du 11 avril prochain. Alors, chaque parti multiplie les stratégies afin de convaincre ces dernières à voter pour leur candidat. Les équipes sont d'ores et déjà sur le terrain, de nuit comme de jour, pour sensibiliser ces dernières sur l'importance de ce vote. Moyen d'attraction principale, la musique. Au Tchad, pays divisé entre un nord musulman et un sud chrétien, la musique est un outil de cohésion entre les tribus. Ce soir, au bureau de soutien de la Convergence victorieuse, la musique s'adresse aux femmes en particulier. Personne ne peut gagner une élection sans les femmes. Et donc, il est le devoir de toute personne qui veut compétir au Tchad d'avoir et d'intégrer les femmes avec soi. Pour nous, c'est aussi un sens de responsabilité et ça nous permettra aussi de beaucoup plus avancer dans notre vie professionnelle. Et aussi, c'est une chance pour nous de prouver ce qu'on peut vraiment le faire. Même si la liste des candidats actuelles ne compte qu'une seule d'entre elles, les femmes tchadiennes sont très actives en politique. Elles appellent le prochain président à résoudre le problème d'accès à l'électricité, à l'eau potable et aux médicaments dans la capitale et surtout à améliorer leurs conditions de vie.